J'ai vu une expérience à la fois magnifique, que je raconte, puisque je souhaite prendre le lecteur par la main et lui faire vivre aussi tout ce qu'il y a de magnifique, parce qu'il y a des choses magnifiques entre les résidents, entre les soignants, et il y a aussi des choses terribles que vivent les résidents et qui sont la conséquence d'un business assez impitoyable. – Est-ce qu'on n'est pas condamné, finalement, à détester le monde de la vieillesse, le monde de la dépendance, le monde de la solitude, et, je le dirais plus généralement, le monde des EHPAD ? Ça doit être difficile, finalement, de diriger un EHPAD, parce que, par définition, un EHPAD, on n'a pas envie d'y être, parce qu'on y va de plus en plus tard dans la vie pour rester le plus longtemps possible au milieu de sa famille, de ses proches, de ses amis, et on n'a pas envie d'y être. Donc, j'ai peine à imaginer qu'il puisse y avoir, un jour, des enfants qui disent « Ah, maman, papa est dans un EHPAD formidable, les gens sont gentils ». Non ! Par définition, on déteste cet endroit, non ? – C'est vrai. Alors, il y a des EHPAD, il faut quand même dire qu'il y a des EHPAD qui fonctionnent à peu près bien, mais je crois que c'est vrai, par définition, on déteste les EHPAD. En tous les cas, on n'aime pas l'idée de finir dans un EHPAD. Et 95% d'ailleurs des résidents qui rentrent dans un EHPAD rentrent contre leur gré. S'ils rentrent dans un EHPAD, c'est parce qu'ils sont dépendants. Il n'y a que 5% des résidents qui rentrent de leur plein gré. Donc, c'est vrai qu'on est… – 5% seulement rentrent ? – Seulement 5% des résidents rentrent dans un EHPAD de leur plein gré. Et c'est vrai qu'on déteste ces endroits, mais souvent à tort, parce qu'on pense que ces endroits cumulent tout ce que l'on fuit, c'est-à-dire la mort, la folie, la dépendance, la souffrance. Mais ce que j'essaie aussi de prouver dans ce livre, parce qu'il ne faut pas faire fuir les gens, parce qu'on a besoin de personnes dans les EHPAD. Et si on fait fuir les soignants, si on fait fuir les visiteurs, la société civile, on n'aura plus personne pour s'occuper des résidents. Et comme déjà, il n'y a pas suffisamment de personnes, il faut dire aussi qu'il se passe des choses magnifiques. Il faut rendre hommage aux soignants. Et il faut surtout changer les choses, changer ce système, mettre plus de moyens pour que justement, ce soit un endroit heureux où l'on puisse être heureux. Parce que la fin de vie, pour moi, devrait être vraiment un moment sacré. Donc, c'est un endroit heureux où l'on puisse être heureux.